Voyons maintenant comment modifier l'affichage de certains éléments à l'écran. Nous allons voir qu'il y a en effet deux barres d'outils dans OpenOffice. Il se peut que vous travaillez sur un logiciel où les barres d'outils ne sont pas placées au même endroit. Vous pouvez en fait les déplacer en vous positionnant au tout début de la barre d'outils avec le pointeur de souris qui signifie que l'on peut la déplacer. Par un clic et glisser, vous pourrez mettre votre barre d'outils ailleurs, aussi bien à côté de l'autre. Et donc dans ce cas, tous les outils n'apparaissent plus, aussi bien au milieu de l'écran. Et là, il faut la récupérer dans la partie grisée en faisant un clic et glisser. Et on peut mettre notre barre d'outils en fait un peu n'importe où sur l'écran. C'est à vous de personnaliser votre environnement de travail de cette manière. Je choisirai d'utiliser la barre d'outils, d'abord la barre d'outils standard en dessous, la barre d'outils de mise en forme. Si des fois une des deux barres d'outils n'est pas présente, vous retrouverez l'ensemble de ces barres d'outils dans le menu affichage. Dans la rubrique barre d'outils. En fait, nous utilisons la barre d'outils de formatage, qui est la barre d'outils de mise en forme, et la barre d'outils standard qui permet l'impression et autres possibilités. La barre de formule est ce que l'on a vu tout à l'heure juste en dessous. Vous devez donc avoir ces trois éléments en permanence à l'écran afin de travailler. Si un élément est manquant, c'est qu'il a été enlevé de cette manière. Et donc, à vous d'aller le rechercher dans l'affichage, barre d'outils, et vous demandez l'affichage de la barre d'outils de formatage. Vous avez aussi la possibilité, si vous trouvez que votre écran est trop petit, d'utiliser ce qu'on appelle un zoom, ce qui va permettre l'affichage plus ou moins grand de notre travail. En choisissant autre, je vais pouvoir augmenter le pourcentage d'affichage à l'écran, et donc je vais pouvoir avoir un tableau plus grand qui nous mettra à l'aise dans des situations de travail un peu petites. On retrouve ce zoom en bas à droite de l'écran, avec le même pourcentage d'affichage que nous venons de voir. On peut modifier alors cet affichage de manière plus rapide, par un clic et glisser du petit rond central, qui va permettre de réduire ou bien d'augmenter notre espace de travail. Ceci est beaucoup plus simple et offre une facilité de lecture sur notre tableau, lorsque nous remplirons l'ensemble des cellules du tableau. Voilà ce que l'on peut dire de la présentation simple et rapide du tableur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !